L'objectif du service de police de la Ville de Québec est d'abord de rassurer les résidents du secteur, mais aussi de trouver de nouveaux indices et peut-être des témoins. L'opération, elle est menée ici toute la journée sur l'avenue du Mont-à-Bord à Limoilou. On ne retourne pas sur les lieux du premier meurtre qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi parce que la police de Québec nous dit que le dossier est pas mal clos de ce côté-là. L'intervention aujourd'hui, elle vise vraiment à faire la lumière sur le deuxième meurtre, donc celui qui a eu lieu dans le mercredi soir parce que là où les suspects sont toujours en fuite. Je vous rappelle qu'un homme dans la vingtaine a été criblé de balles. Selon nos informations, la victime était dans le milieu de la drogue et considérant que c'est un milieu assez hermétique où les gens gardent le silence, nous dit la police de Québec, bien les intervenants ont décidé de venir sur le terrain pour prendre le temps de parler avec les voisins et peut-être même délier les langues. On va écouter là-dessus la porte-parole de la police de Québec. Un homicide, c'est grave. Alors, malheureusement, ça a des conséquences sur plusieurs personnes, sur des familles. Et puis, c'est important de déployer tous les efforts nécessaires pour tenter justement d'arrêter le ou le suspect. Donc, c'est important, comme je le mentionnais, d'avoir des informations provenant des citoyens qui ont peut-être été témoins de certaines choses. Des fois, ils ne se déplaceront pas nécessairement dans une centrale de police. On va à eux en espérant qu'on pourra avoir certaines informations qui vont faire progresser l'enquête. C'est plutôt rare que la police de Québec mène ce genre d'intervention. On nous dit que c'est parce qu'il y a eu homicide et qu'il y a eu utilisation aussi d'armes à feu. Alors, on prend ça au sérieux. Il faut dire qu'il y a plusieurs policiers de différentes équipes qui sont déployés ici sur le terrain, notamment des policiers en prévention. Je vous rappelle qu'hier, le maire de Québec, Bruno Marchand, a avoué avoir demandé des ressources supplémentaires additionnelles au gouvernement provincial pour justement aider les policiers et les intervenants sur le terrain en matière de sécurité. Pas de réponse pour le moment, mais Bruno Marchand assure que les citoyens de Québec sont en sécurité dans leur ville. La police de Québec qui est toujours à la recherche de suspects, je vous rappelle, dans cette histoire de deuxième meurtre et qui appelle la population, donc, si vous avez de quelconque information, à communiquer avec les autorités. Ici Magali Masson, Radio-Canada, à Québec.